La ville de New York s'apprête à honorer ses victimes. Pourtant, un an après la tragédie, la question de l'indemnisation des familles fait encore débat. Près de 700 dossiers seulement ont été déposés. Comment évaluer le prix d'une vie ? Sur quels critères fixer les barèmes ? En même temps, certaines familles ne veulent se contenter d'une simple indemnisation et se réservent le droit de poursuivre soit les compagnies aériennes, soit les pays qui soutiennent encore Al-Qaïda. Reportage, Maris Burgo, Jean-François Renaud. C'était son premier emploi. Mathieu Cellito avait 24 ans. Il était si fier lorsqu'il avait annoncé à son père qu'il travaillait dans les tours du World Trade Center. C'est d'ailleurs son père qui l'a appelé par téléphone juste avant de vous rire. Il a dit, papa, il faut que je te dise quelque chose. C'est très mauvais ce qui se passe ici. Et je veux que vous sachiez combien je vous aime. Et je ne l'ai jamais revu. Avant le 11 septembre, les Cellito menaient une existence paisible et confortable dans la banlieue de New York. Le fils aîné débutait une carrière prometteuse dans la finance. Un an après sa disparition, ses parents ont décidé, comme mille autres familles, de porter plainte contre ceux qui soutiennent financièrement les terroristes. Nous devons retirer l'argent des mains des terroristes. Des organisations charitables factices, des princes d'Arabie Saoudite ont alimenté financièrement les réseaux terroristes. Nous avons des traces, des preuves écrites de tout cela. Ils continueront tant qu'ils auront les ressources pour s'entraîner, pour trouver des armes et développer leur arsenal d'armes chimiques. John Cartier a lui aussi perdu un être cher, son frère, James. Mais il a décidé de ne pas se lancer dans des poursuites judiciaires. Il va donc accepter l'indemnisation proposée par l'État. En échange, il renonce à toute plainte contre une compagnie américaine. Mais aujourd'hui, il s'insurge contre la manière dont l'État évalue le coût d'une vie. Comment est-ce qu'ils peuvent se regarder en face et se dire « Ok, un électricien de 26 ans vaut moins qu'un PDG de 46 ans qui gagne 2 millions de dollars par an ». Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça ? Un million et demi d'euros par victime, c'est ce que l'État propose en moyenne. Les familles qui poursuivent les compagnies aériennes ou les propriétaires des tours pourraient recevoir beaucoup plus.